Bonjour à tous, bienvenue dans l'Héros du Web, votre émission consacrée à l'innovation digitale. Pour démarrer cette nouvelle saison, je vous propose de nous intéresser au paiement mobile. Voyage, billetterie, commerce de proximité, chaque secteur se voit aujourd'hui impacté par le paiement mobile. Pour bien comprendre les enjeux de ce phénomène, je vous propose de partir à la rencontre de 4 spécialistes. Une banque, évidemment, la BNP Paribas, représentée en la personne de Pierre Lababy. Deux start-up, Flashiz, qui réinventent le commerce de proximité. Et Willéo, spécialisé dans l'échange de devises entre particuliers. Mais pour l'heure, c'est ici chez Air France que nous démarrons cette émission avec Jacques-Olivier Guichard. La compagnie aérienne est en train de se transformer à l'heure du mobile et nous expliquera comment elle confère plus de simplicité et de confort à ses voyageurs. Du paiement de proximité au paiement entre particuliers, en passant par le paiement en ligne, place à ce nouvel épisode d'Héro du Web. C'est parti ! Le mobile est considéré comme la télécommande de nos vies. Par conséquent, de nombreuses pratiques passent par ce biais. C'est notamment le cas du paiement et autres interactions financières. Aucune entreprise n'y échappe, pas même une institution comme Air France, qui a fait de l'innovation, et plus précisément donc du mobile, un pilier de sa stratégie. Jacques-Olivier Guichard, responsable de la stratégie et du développement mobile de la compagnie aérienne, nous explique comment le paiement mobile s'insère de façon exponentielle dans les habitudes de ses voyageurs. Air France est présent sur le mobile depuis 2008, avec un premier site mobile qui était présent. Mais le vrai démarrage a été en 2010, lorsqu'on a lancé un site mobile complet, avec toutes les fonctionnalités du Web reprise sur le site mobile, dont l'achat d'options payantes de type bagages additionnels ou sièges plus. Et tout de suite après, on a lancé la vente de billets d'avion sur le site mobile. Et à ce moment-là, on était la première compagnie aérienne au monde à proposer ce service. Air France a très vite compris l'apport du paiement mobile, favorisant une plus grande rapidité, simplicité et intuitivité pour le voyageur. Entre paiement à distance avec son application et de proximité avec ses aéroports totalement équipés, la compagnie aérienne mise sur le mobile pour conférer à ses clients un service de grande qualité. Toutes les étapes du parcours client sont reprises dans nos solutions mobiles, depuis l'achat du billet, l'enregistrement, l'obtention de la carte d'embarquement pour pouvoir embarquer à bord de l'avion, mais aussi des fonctions de type modification du billet, achat d'options payantes, consultation des actualités des vols. Le client a un parcours intégré dans son mobile, on appelle ça le get your trip in your pocket. Tout votre voyage dans votre poche permet au client d'être autonome avec son mobile pendant tout son parcours, notamment lorsqu'il est à l'étranger et non plus à son escale de départ. Actuellement, le mobile est une opportunité, demain il sera indéniablement une nécessité. C'est en tout cas le ressenti de Jacques-Olivier Guichard qui imagine déjà l'expérience que vivra le voyageur connecté de demain. Aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, le client peut tout faire avec son mobile. Donc on est déjà en avance, ce n'est pas un aspect visionnaire, c'est vraiment la réalité. Par contre, en termes de paiement, ce qui sera vraiment la révolution, c'est la possibilité du one-click payment, la possibilité de payer en une seule fois. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Air France, ce qu'on pourra faire, c'est pousser des offres au client en fonction de l'endroit où il se trouve et de sa situation par rapport à son départ de vol par exemple. Nous pousserons des offres et à ce moment-là, le client pourra les saisir avec du one-click payment et tout de suite réaliser son achat. C'est le côté instantané qui va être primordial là-dessus. Et je pense que c'est l'instantanéité par rapport à la localisation du client et le temps qui lui reste ou le temps dont il dispose pour faire quelque chose. Le paiement mobile n'a pas encore dévoilé tout son potentiel et pourtant il représente déjà une hausse de 66% l'espace d'un an. Les banques, évidemment, sont les premières affectées par cette évolution. C'est ce que nous explique Pierre Lababy, responsable paiement mobile de la BNP Paribas. Sur le paiement mobile, il faut distinguer plusieurs choses. Il y a tout d'abord le paiement mobile dans les pays émergents avec de la monnaie électronique qui circule et qui remplace en fait le manque d'infrastructures bancaires. Et puis l'usage dans les pays développés où ça intervient en complément de la carte, des virements, des prélèvements. BNP se positionne sur l'ensemble des sujets à travers les géographies du groupe. Et je peux citer en France notamment Paylib qui est très utile pour faire des paiements sur son mobile et sur internet de manière sécurisée et très simplifiée. Et puis Mobo qui peut aider les commerçants en mobilité à gérer les encaissements et à accepter des paiements par carte. Portemonnaie électronique, paiement sans contact, transfert d'argent entre particuliers. La banque française n'en est pas à son coup d'essai et propose déjà une gamme complète de services pour ses clients mobinotes. Celle-ci rentre dans le cadre d'une stratégie dédiée aux nouveaux usages de ses clients. Hello Bank Paylib, le mobile est au cœur de la stratégie de BNP Paribas tout simplement parce que nous accompagnons nos clients dans le changement de leurs usages. Plus que de paiement de mobile, je pense qu'il faut vraiment parler de révolution du commerce. C'est le mobile qui introduit des usages complètement différents. Comparaison des prix, informations en magasin, les possibilités sont infinies. BNP se positionne en leader sur le paiement mobile pour aider les clients justement à développer de nouveaux usages et à leur apporter de nouveaux services au plus près de leur usage quotidien. Le changement apporté par la BNP Paribas profite aux particuliers mais aussi aux professionnels. Afin de faciliter les encaissements des commerçants, artisans et professions libérales amenés à se déplacer dans le cadre de leurs activités, la banque expérimente une nouvelle solution d'encaissement avec smartphone. Cette offre correspond en fait à un petit appareil qui est connecté à un mobile et qui transforme le mobile en appareil pour encaisser les paiements par carte. L'avantage c'est de pouvoir l'utiliser en situation de mobilité et puis d'avoir l'ensemble des informations liées à ces encaissements sur le mobile pour le professionnel. Au-delà de cette solution, BNP travaille de plus en plus avec les distributeurs, avec les commerçants pour faciliter l'adoption et surtout voir quels services peuvent être intégrés à du paiement pour que de manière extrêmement fluide on puisse avoir une expérience d'achat sur tous les canaux qui soient optimales. Cette transformation est indispensable. D'ici 2017, 56% des achats en magasin devraient effectivement être réglés sans passer par la caisse. Avec le développement du paiement mobile, l'encaissement ne sera plus forcément lié à un lieu précis sur le point de vente. Certaines start-up à l'image de Flashiz se sont lancées sur ce marché en pleine croissance avec des solutions dont la vocation n'est pas d'inventer de nouveaux usages mais bien de surfer sur des pratiques existantes. Le consommateur pourra ainsi payer sans le moindre effort et dans un temps réduit. C'est ce que nous explique Alexandre Rochegude, CEO de Flashiz. Alors Flashiz, c'est une solution de paiement mobile qui permet à n'importe quel utilisateur de smartphone qui dispose d'une caméra et d'une connexion internet de pouvoir effectuer des paiements par un moyen très simple en flashant un QR code qui a été affiché par le commerçant. Alors Flashiz permet de faire des paiements mais permet beaucoup plus que ça. On a voulu vraiment changer l'expérience complète d'achat en intégrant également la fidélité et le couponing dans l'association, dans le processus de paiement. En fluidifiant les files d'attente, les enseignes auront les moyens d'optimiser considérablement leur processus de vente et de conserver des clients qui, découragés par l'attente, auraient pu interrompre leur acte d'achat. Une stratégie plus que payante pour les enseignes. Alors Flashiz travaille avec de nombreux commerçants tels que Leclerc, Carrefour, Cora, Total. On a voulu pouvoir proposer à ces marques une expérience utilisateur qui soit intégrée dans l'expérience de leurs clients, dans les habitudes et des habitudes qui changent qui sont plus juste des habitudes de paiement en magasin mais également du web to store ou simplement mobile to store. Et donc la possibilité de façon transparente pour l'utilisateur, quel que soit le canal utilisé, que ce soit sur le web, que ce soit en magasin, que ce soit sur son mobile, la possibilité d'acheter avec toujours une expérience utilisateur unique. Le mobile influence donc les transactions financières entre entreprises et consommateurs mais aussi de plus en plus entre particuliers. C'est ce que l'on appelle l'économie collaborative. Outre le transport avec Blablacar, l'hébergement avec Airbnb, l'échange de devises bénéficie également de services adaptés à l'image de Willeo. Raphaël Dardec, son fondateur, nous explique comment la start-up connecte les particuliers pour passer outre le circuit traditionnel. On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui il est très cher d'échanger dans des bureaux de change. Les bureaux de change prennent entre 3 à 25% de frais pour un simple change de devises. Willeo permet de mettre en relation des particuliers dans le but d'échanger des devises au taux du jour, de main à main et gratuitement. Donc il suffit de télécharger l'application, se créer un profil, créer une offre, rentrer en contact avec un utilisateur et ensuite le rencontrer et échanger ses devises de main à main, économiser cet argent et rencontrer un voyageur en plus. Vous l'aurez compris qu'il s'agisse du paiement mobile ou de l'échange de devises entre particuliers, le virtuel n'a jamais l'ambition de remplacer le contact direct avec les agences bancaires ou le particulier. Donc le contact réel est très important, c'est vraiment l'essence même de l'économie collaborative, donc c'est de ne plus passer uniquement par les technologies, mais c'est de passer par le retour à la rencontre avec un utilisateur. Donc c'est ne plus parler à un guichet de banque ou à une application, c'est de rencontrer quelqu'un physiquement, d'échanger notamment des devises avec Willeo, mais aussi bien plus des retours, des conseils et avoir un vrai contact humain. Pour conclure, retenons qu'avec un taux d'équipement de près de 40% en smartphone, le paiement mobile n'est plus seulement une opportunité, c'est devenu une véritable nécessité pour nos entreprises et plus encore pour nos banques. Le principal défi à relever consistera donc à se transformer à l'heure du mobile, mais aussi à communiquer auprès du consommateur sans qui les usages n'existeraient pas. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas attendu les expérimentations d'entreprises pour se lancer, ils expérimentent à leur façon l'échange de devises notamment. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Héros du Web, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode consacré à l'impression 3D. D'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux. Bye bye !